Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing en partenariat avec la boutique One Day Saving. Je vous avais promis qu'il y aurait un deuxième unboxing qui allait suivre. Donc le voici, le premier unboxing c'était une très très jolie découverte d'une toile point de croix en 11 CT qui fait 50 sur 50, bon elle fait 40 sur 40 en taille réelle de l'image et elle a 51 couleurs, truc de dingue, toile partielle de forme carrée. Elle est trop trop belle avec des fleurs, le petit oiseau, les couleurs magnifiques et elle est de la marque Spring. Pour cette deuxième toile, je vous avais spoilé aussi un petit peu, je vous avais dit que c'était une toile Spring aussi mais tout à fait différente et je suis pressée de regarder tout ça avec vous. Je ne l'ai pas déballé, je ne sais pas combien il y a de couleurs, je ne sais pas comment est la toile. J'espère juste que c'est bien du 11 CT, que ce n'est pas une poids compté. Elle est trop trop belle. Donc je pense que c'est une toile partielle et elle m'a vraiment beaucoup plu. Alors elle est plus grande, elle fait 50 sur 70. J'espère que c'est 11 CT. C'est Spring aussi, vous reconnaissez aussi le packaging. J'espère que... Ah ben elle a imprimé déjà. C'est déjà bien. Après, je reste dubitative du fait que ce soit une 11 CT. Si, apparemment si, trois brins. Je me disais, c'est quoi cet oiseau ? On dirait un oiseau. Trois brins, donc c'est bien du 11 CT. Donc on a la photo que je vous ai montrée. On va avoir du point arrière. Elle a 41 couleurs. Donc on a la petite feuille volante. Voilà, avec quelques petites explications en anglais, mais que vous pouvez regarder. Et on a donc ici, les symboles, les numéros. Et on voit qu'on a 43 couleurs. Ça, c'est le point arrière. C'est tout ce qui est pour détailler. Par exemple, les papillons, les nus. Voilà, vous voyez, on les voit ici. On voit qu'il y a des traits rouges. Autrement, oui. Elle a 43 couleurs. C'est déjà pas mal, franchement, pour une toile partielle. Donc la taille, je vais vous la donner. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 sur 70, mais on va regarder nous-mêmes. Donc ça, c'est le bas de la toile. Et le haut, le voici. Oh, il est trop beau. Très, très joli. Les thèmes un peu japonais comme ça, j'aime beaucoup. Ah oui. Un petit peu de point arrière ici. Il y a un petit nœud au niveau du dos. La petite fleur dans les cheveux. Le contour du visage. Des oreilles. Je ne vois pas de point arrière sur les fleurs. Ici aussi. Le patron est très bien fait. Franchement, la toile, elle va être magnifique. Alors la toile, elle est toujours emballée chez Spring. Dans un petit sachet comme ça plastifié. à part. Oh. Ça va être un régal aussi, celle-ci. Alors, j'essaie de la mettre à l'endroit. Alors, tout est concentré. C'est moins aéré. Elle sent fort la toile. C'est moins aéré que les autres toiles. Vous voyez, tout est concentré sur le haut. Non, en fait, vous ne voyez pas. Vous me dites oui, mais vous ne voyez pas. Tout est concentré sur le haut de la toile. Après, en bas, il n'y a plus grand-chose. Vous voyez. Elle est vraiment chouette. Alors. Elle est vraiment chouette aussi, celle-là. Elle est vraiment belle. Mais elle est moins aérée que l'autre. Vous voyez, c'est quand. Quand on regarde l'image, le motif, je ne dirais pas que c'est une toile partielle, du coup. Parce qu'en fait, au milieu de la toile, tout est à faire. Il n'y a qu'après que c'est un peu plus, voilà. Vous voyez, le haut, il n'y a pas grand-chose. Sur chaque côté, on est ré-crac aussi. Donc, elle n'est pas si partielle que ça. En fait, c'est une image qu'il faut faire, voilà. Après, l'image, elle est sur le faux blanc. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on a les références ici. Donc, de 1 à 41. Je disais 43 tout à l'heure, mais il y avait le point arrière. Donc, ça, c'est le point. C'est les symboles sur la toile. Les numéros. Et puis, les codes DMC, voilà. Et les points arrière. Franchement, elle est très, très bien imprimée. C'est des couleurs qui pètent. Chez Spring, c'est souvent de la pression vraiment... Des couleurs, on a envie d'y aller. Des couleurs attrayantes. Voilà, qui nous appellent, quoi. Qui donnent envie. Ce n'est pas fade. Ce n'est pas pastel. On n'est pas comme ça. Regardez, vraiment. Là, c'est très bien fait. L'impression est très bien. Les symboles sont nickels. Les couleurs sont vives. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas des couleurs rose clair, bleu clair, jaune paille. Ou vraiment, il faut chercher... Là, c'est un jaune qui pète quand même. On a des beaux violets. On a beaucoup de numéros aussi. Des petits rappels des couleurs. Moins que sur la toile précédente que je vous ai montrée. Mais ils y sont quand même. Donc, évidemment, les lignes bleues partiront une fois la toile terminée et que je l'aurai faite tremper. Ça, il n'y a plus rien. Comme je vous rappelle, la toile sera blanche et il n'y aura plus que vos fils. Voilà. En tout cas, l'impression est très, très belle. J'adore les petits papillons, là. À petites clés. On dirait une clé. Elle est vraiment chouette. Vraiment. Très, très belle toile. Alors. Voyons voir, voyons voir. Parce que c'est important, les fils. On a deux aiguilles chez Spring dans un petit sachet zippé comme ça en plastique qui sont toujours agrafés sur les petites cartonnettes. Là, c'est pareil, si vous acquérissez une toile, si vous acquérissez une toile comme ceci, comme il y a beaucoup de fils par moment, je vous conseille de vous trouver des porte-fils. Il y en a partout. Ça sera plus pratique parce que là, on a vraiment des gros morceaux, des gros échevaux. Il y en a qui en ont un, mais il y en a qui doivent en avoir pas mal. Voilà. Donc, la plaquette cartonnée est numérotée. Là, on a les premiers, 15 premiers. On a beaucoup de verts, beaucoup de bleus, beaucoup de roses rouges. Voilà. Les beaux verts. Oh, ils sont beaux. Là, c'est les autres, de 16 à 30. Magnifique, ces trois-là. Alors là, on a les roses. Les un petit peu blancs, mais c'est un petit peu glacé, monde glacé. J'aime bien dire ça parce que je vois toujours un petit peu de vert, monde glacial, vous voyez. Et puis là, un peu de blanc, ça c'est du gris bleuté, presque violet. Du blanc. Oh, ceux-là, ils sont trop beaux aussi, celui-ci. marron foncé, un peu de gris anthracite, là. Froid boise. Waouh. Ils sont vraiment, les couleurs sont très, très belles. Mélanger tout ensemble, les roses et tous les verts, là, ça va être très, très beau. Vraiment, belle surprise. Franchement, alors, on me laisserait, on me dirait, Angélique, malheureusement, tu dois faire qu'une toile demain. Le choix est difficile parce que les deux toiles sont différentes, même si elles sont de la même marque. Les couleurs sont complètement différentes. Le thème. J'espère que je ne vous ferai pas bailler parce que le thème est différent. La disposition sur la toile est différente aussi. Ça fait plus gros paquet au milieu de la toile, comme je vous ai montré. C'est moins épuré que l'autre. Donc, mon cœur et mon envie, surtout, iraient sur la première toile, ici. Alors, après, les dimensions sont complètement différentes. Là, l'autre, elle est de forme carrée. Celle-ci, elle est rectangulaire. On va quand même regarder. On est sur du 40 et quelques. Et il disait 50, 70. Donc, allez, on est sur du 60, 40 presque. 43, quoi. Donc, quand même, c'est... Elle me fait penser un peu à ma licorne, au flamant rose, tout ça. La disposition de la toile, c'est vraiment spring, quoi. On reconnaît, hein, les marques de fabrique de chacun, leurs petits... Mais très, très belle toile. Mais mon cœur irait quand même vers la première qui est plus épurée, moins lourde. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais très belle toile aussi. Très beau modèle. Et franchement, elle donne envie, les couleurs et tout. Les couleurs de la toile, les couleurs des fils. Franchement, ouais. Elle est belle aussi, quoi. Mais voilà, on me dirait, choisis-en une. Je choisirais la première. Dites-moi quand même si vous vous rappelez de la première. Je vous l'ai remontré là. Laquelle vous... On vous offre cette toile. Enfin, on vous offre une toile laquelle vous aimeriez avoir. Entre les deux. Elles ont toutes... Elles ont les deux différentes, complètement. Mais... Il y a des détails, moi, voilà. Cette... Cette aération qu'il y a sur la première toile, elle est épurée. Elle est... Elle est bien disposée sur la toile. Là, vous voyez, là, c'est le haut de la toile. J'ai quasiment rien. Là, j'ai tout le motif. Et après, il n'y a plus grand-chose, quoi. Voilà. Il est vraiment centralisé. Et... J'ai l'impression que... Quand je regarde là, j'ai plus de travail. Et c'est peut-être un peu plus démotivant que l'autre toile. Où j'ai l'impression que je vais m'en sortir mieux. Alors que peut-être pas. Parce que la charge de travail sur la toile est la même. Mais la disposition pour l'esprit, ça joue beaucoup. Elle a tout de suite l'impression que... Ouh ! Il y a beaucoup de travail. Alors que si c'est par-ci, par-là, ça va tout de suite mieux. Mais elle est très, très jolie. Je remercie en tout cas la boutique One Day Saving pour cette nouvelle collaboration. C'est toujours un plaisir de présenter leur magnifique toile. Surtout des belles toiles de chez Spring. Bien souvent, on n'est pas déçus. Et on sait à peu près... Voilà. La marque n'a pas de mauvaise surprise. J'ai un code promo de 10% que je vous mettrai sous la vidéo. Et puis... Dites-moi en commentaire quelle toile vous préférez des deux. J'aimerais bien avoir votre avis. Je pense que celle-là va remporter quand même pas mal de voix. Parce qu'elle est belle. Parce que j'ai envie de la faire aussi. Mais j'ai l'autre. Donc évidemment... Après moi j'ai le choix. Mais elles sont très, très bien toutes les deux fumées. Il y en a une qui prend le dessus quand même. C'est pas plus mal. Comme ça, je... Ce sera... Le choix pour commencer la toile ne sera pas compliqué. Je commencerai par l'autre toile. Voilà. Ça c'est sûr. Donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Vous aura fait voyager. Que vous aurez apprécié cette jolie toile. Et puis... Ben je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Le code promo est valable. Il n'a pas de durée de validité. Vous pouvez... C'est pas que sur la première commande. One Day Saving, livraison en une dizaine de jours. Beaucoup de choix. Le site, la boutique est bien faite et tout. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont très réactifs également. Et vous ne devriez pas avoir de soucis. Vous devriez être conquis. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501